Et salut à tous, c'est Yvanel, bienvenue dans cette vidéo sur Sword Art Online Fatal Bulette. On se retrouve pour la suite du DLC Dissonance of the Nexus. Et précédemment, nous avons fait la connaissance, entre guillemets, de Seven, puisque le personnage principal ne la connaît pas, c'est normal. Et donc, elle nous a demandé de l'aider à rassembler des matériaux. Et pour ce faire, il va falloir qu'on aille tuer certains monstres. Du coup, on est parti pour le désert des ruines. On va commencer par là, il y a trois monstres à tuer. Je pense très sincèrement que ça va être assez facile pour deux d'entre eux, parce que je les ai fait un nombre incalculable deux fois. Et donc, s'ils n'ont pas changé de niveau, ça va aller tout seul. Même si voilà, je me méfie, parce que si ça se trouve, on aura quelques petites surprises. Ok, donc on va commencer par les deux plus faciles. Et une fois que ce sera fait... Ouais, voilà, bien parlé Fuka. On va tous les défoncer. Mais une fois que ce sera fait, on s'occupera du dernier, qui lui risque de poser un peu plus de problèmes. Attendez que je retrouve son nom. Voilà la reine des guêpes glaciales à la frontière blanche. Ça, ça pourrait poser problème, parce que c'est dans la nouvelle zone. Et donc, les ennemis sont à peu près à mon niveau. Du coup, il faudra être vigilant. Allez, pour le reste. On a juste à réatteindre la zone en question. En se débarrassant de tout ce qu'il y a sur notre chemin. Donc, nous sommes toujours en mode extrême, évidemment. Donc ça, ça a beau être la première carte. À mon niveau, ça ne pose plus trop de problèmes. Mais il faut quand même se méfier de certaines choses. Voilà, je suis toujours sur le Tiamat anti-matériel. MK3, que j'ai récupéré précédemment. Il ne m'intéresse pas spécialement, mais bon. Autant l'utiliser un peu quand même pour varier les plaisirs. Voilà. Le souci, c'est ça. En mode extrême, nous avons de nouveaux ennemis sur cette première carte. Et certains sont très, très bien placés. Je me rappelle la première fois que j'ai fait cette carte en mode extrême. J'ai été surpris. Voilà. Éliminer les snipers d'ici. Ouch, raté. T'inquiète, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Ok, je pense que la voie est dégagée. Voilà, il faut faire très attention aux snipers ici en mode extrême. Parce qu'ils peuvent nous atomiser dès qu'on arrive dans le coin. Ensuite, c'est un petit peu le même délire. Cachez-vous. Cachez-vous, cachez-vous parce qu'il y en a un autre. Celui-ci, il apparaît dans tous les modes. Celui qui est là-bas au fond. Automate, tireur d'élite. Voilà, donc il vaut mieux essayer de la voir de loin. Et pour le reste, on est à peu près bon. Et pour le reste, on est à peu près bon. Ouais, ouais, c'est pas trop le but, là. On n'est pas ici pour ça. C'est pas notre chemin. On va continuer. Après, c'est vrai que, voilà. Vu que je suis niveau 200, ça semble assez facile, ce que je fais, là. Mais c'est pas trop grave. C'est une stratégie valide pour tous les niveaux. Même quand on est niveau 70, comme eux. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Ah, ça, par contre, il ne fallait pas faire, ça. Je l'avais oublié, lui. Mais je sais qu'il y a des snipers aussi qui nous attendent. Voilà, sur les rochers. Il faut vraiment s'en débarrasser au plus vite. Avant de s'occuper de la vermine. Ce qui ne pose pas un très gros problème, en général. Même s'il faut toujours se méfier. Ok, drone à pistolet, très bien. Disons qu'il faut se méfier du gros scorpion qui est dans les montagnes, là-bas. Mais vu qu'on n'est pas ici pour l'affronter, ça devrait le faire. Ok. Allez, continuons. Attention, il y a un autre sniper qui est sur le rocher, là-bas. Ok, il n'y en a plus. On peut s'occuper du reste. Attendez, que je vérifie. Juste pour être sûr. Ok. Après, c'est vrai qu'une petite mine là-dedans, ça ferait pas de mal. Histoire de tout dégager rapidement, mais bon. Voilà. Là, mon niveau est suffisant pour que je m'en débarrasse comme ça, donc je le fais. Mais c'est vrai que la première fois, j'ai douillé, hein. La toute première fois en mode extrême, je faisais vraiment pas le mal, hein. Ok. Allez, ce qui nous intéresse, ça devrait se trouver, voilà. Ah mince. Je les avais oubliés, ceux-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui nous attendrait sur les rochers ? Non, ça va, ça va, ça va. Les snipers sont tous éliminés. Voilà, donc débarrassez-vous simplement de ce qui traîne et ça ira tout seul. Ok. Ah bon ? Ah ouais, d'accord, hein. Elle a dû repérer des joueurs là-bas. Il y a des joueurs qui vont être assez haut niveau. Je pourrais m'en débarrasser sans trop de problèmes. On pourrait leur sniper la tête, d'ailleurs. Mais c'est pas notre chemin. Et puis de toute façon, j'ai déjà fait des dizaines de fois et je suis sûr que vous aussi, si vous faites le jeu. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est ici. Et là, on va commencer par prendre les choses un tout petit peu plus sérieusement. Enfin, vite fait, quoi. On va activer ceci. Pour se donner encore un avantage, il faut que je remette la force. Sur le qui-vive, j'en ai pas trop besoin, mais c'est une habitude. Et on commence par identifier notre adversaire. Ok, il est là-bas au fond. Boucher sanguinaire, voilà, c'est lui notre cible. Même si le vrai problème ici, ce sont plutôt les snipers qui nous attendent tout à la fin. Voilà. Il faut vraiment s'en occuper en priorité, parce que eux, ils peuvent nous avoir de très très loin. Il y a des tireurs d'élite tout au bout, près de la tour. Le boucher sanguinaire, on le fera après. Vas-y, viens par là. Ok, je l'ai eu. Voilà, c'est vraiment ça le plan. Dégager cette zone, parce que trois snipers nous attendent. Et c'est pas du tout... C'est pas une bonne idée de les laisser en vie. Comme ça, maintenant, on peut se concentrer sur le boucher sanguinaire sans problème. Peut-être pas aux snipers, cela dit. Allez, vas-y. Ok, presque mort. Et c'est tout bon. Ok, voilà, comme je le disais, c'est pas ces monstres qui vont poser problème, pas à mon niveau. Donc, je propose de s'en aller d'ici. À noter... Je sais plus si je l'avais montré ou pas. Mais dans cette tour... Dans cette tour, on peut récupérer un très très bon sniper. C'est le vent mortel anti-matériel, je crois. Donc, je vous le recommande si vous ne l'avez pas. Ok. On est parti pour autre chose. Tant que je peux me téléporter, je le fais. Le vieux sud. La route abandonnée. La profondeur. On va se faire le spectron. Le boss... Un boss qu'on connaît, franchement. On l'a fait plusieurs fois dans le jeu, ce boss-là. Donc, c'est toujours un petit peu la même technique. Quels que soient les modes, ça ne change pas. Donc, ça, je pense que si on n'a pas de mauvaise surprise, ça devrait aller tout seul également. Voilà, préparez-vous. Bon, moi aussi, je me mets des trucs, même si ce n'est pas très utile, là, pour le coup. Mais c'est juste pour attendre qu'elles aient fini. Ok, on prépare le debuff de puissance. Et let's go. Ok, le spectron niveau 120, on le connaîtra très bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tant qu'on arrive à viser son diamant, ça va aller tout seul. Vas-y, emmène ton joyau. Raté. Je ne m'inquiète pas trop, parce que j'avais sur le qui-vive. Et maintenant... Ok, je l'ai eu. Ah, mince raté. Ouais, mais il est presque mort, il est presque mort. Vas-y, tire explosif. Et c'est tout bon. Ok, une formalité, franchement. Une simple formalité. Le Tiamat antimatériel MK2. Ouais, ce n'est pas ici qu'on trouve le MK3, même en mode extrême. Le premier MK3 que j'ai eu, parce que celui-là, ce n'est pas le premier, je l'avais trouvé dans la grotte des sablons solitaires. La grotte du... Comment ça s'appelle déjà ? Attendez, je vais vous retrouver ça. Les sablons solitaires. Voilà, la grotte du démon. Dans ce donjon, on a une salle secrète ici, avec un bâtisseur de nids à battre. En mode extrême, il est très très fort. Il approche du niveau 200, niveau 170, je crois. Et c'est lui qui m'a donné le premier Tiamat antimatériel MK3. Mais j'ai dû attendre un bon moment pour le tuer. À l'époque où j'ai fait le deuxième DLC, quand on a découvert cette grotte, je n'étais pas au niveau. Pas du tout. J'avais essayé, d'ailleurs. Donc j'avais dû attendre longtemps. Ok. Ok, ok. Donc, cette fois-ci, ça ne va pas être la même histoire. Frontière blanche, nouveau donjon. Je pense qu'on ne va pas commencer du début, on va commencer directement à partir du donjon. Je sais qu'il y a pas mal d'ennemis aux alentours, donc ça va être chaud. Je ne vais pas me la... Je ne vais pas me la jouer Tiamat, parce que ce n'est plus ce dont j'ai l'habitude. Autant ne pas être présomptueux. Je vais remettre... Voilà, celui-ci. Allez, on est parti. Soyez prêtes. Parce que là, à mon avis, ça va chier. L'idée, c'est de dépasser le donjon et d'aller voir ce qui se passe dans une espèce de petite forêt, j'ai l'impression. Enfin, ça m'avait l'air d'être des arbres. Peut-être que je me trompe. Et on est censé trouver une guêpe qui sera probablement géante. Et pour l'instant, ça va. Je suis un petit peu plus fort que les ennemis qu'on trouve. Mais ta vie, que ça ne va pas durer. On ne va pas perdre de temps. Non, je ne peux pas. Ah, j'étais sûr que c'était une forêt. J'en étais sûr. Ça se voyait sur la carte. Jouer avec le flugel, j'ai l'impression, même si je me trompe peut-être. Ok, c'est cool. On a réussi à esquiver les ennemis qui traînent dans la zone avant le donjon. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on se cache. Cette fois-ci, je ne fais pas le malin parce que c'est une zone que je ne connais pas, je le rappelle. Je ne suis jamais venu ici. Même hors caméra, quand j'ai découvert un petit peu. Donc lui, on va essayer de la tirer. Vas-y, continue, reviens. Courir, s'il te plaît, bouge. Ne vous mettez pas devant moi. Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Je ne vous mettez pas devant moi. Je ne vous mettez pas devant moi. D'accord, donc guêpe impériale glaciale, ce qu'on cherche, c'est ça, mais en version plus gros. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok, jusque-là, pas de problème. Je me méfie de Fuka parce qu'avec elle, c'est pas évident de sniper des gens étant donné qu'elle passe son temps à faire des trucs dimensionnels, là, des... des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le skill qui permet de faire des vortex. C'est pas évident pour... C'est pas évident pour sniper des gens, ça. Parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Asagé. Guêpe impératrice glaciale, est-ce que c'est ça, notre cible ? Je crois que oui. Tissus suprême, très bien. On est dans une forêt, c'est pas évident. Ok. On va d'abord se débarrasser de ce qui traîne dans la zone. Si tant est qu'on nous laisse faire. Ok, celui-ci, les mid-life. As-y, montre ton dos. Ok, finalement, je pense que dans la forêt, c'est pas mal, en fait. Ça peut nous avantager. Vite fait. La masse. Allez, encore un coup. Ah, c'est sûr, peu comparé au Tiyama, ce sniper est vraiment pas puissant. J'en avais déjà parlé, c'est la mobilité qui m'intéresse. Ok. Donc, où est notre cible ? Reine des guêpes glaciales, elle est presque mid-life déjà. Et c'est tout bon. Ok, plus de peur que de mal. Franchement, j'avais peur d'un truc un petit peu coriace, mais... Mais pas du tout. Ah. Escorpion, c'est tout. Ok, on va se faire un petit peu ce qui traîne vite fait, parce qu'on connaît pas cette zone, mais c'est tout. Ah, si je le débuff pas, ça va moins vite, ça, c'est clair. Voilà. Vas-y, remontre-toi. Remontre-toi. Je te réserve une petite surprise. Bon, je l'ai raté. Je l'ai raté. Ok, ça y est, on est à la limite. Très bien. Très bien. Donc, c'était bel et bien une petite forêt. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas s'approcher de ce téléporteur-là ? Bah, on visite un peu. On visite un peu, je vais retourner voir Seven juste après, mais je veux quand même découvrir un petit peu ce qui se passe ici. Ah, ça, on connaît. Ça, on connaît pas, d'accord. Il y a des coffres partout et ça, ça a l'air d'être un truc abandonné là-bas. Mais on aura peut-être besoin d'y aller dans le scénario, si ça se trouve. Donc, on va se garder ça pour plus tard, si tant jamais. Et si jamais on n'a pas besoin d'y aller, je trouverai bien un moment pour le faire. Ouais, ça, ce sera peut-être un donjon pour plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas activé. ouch. Namaste. Namaste, je vais mourir. Ok, vas-y, débuff. Et c'est tout bon. Ah d'accord, c'est ça en fait qui pose problème. Ok, on est pas mal. Namaste. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Mais ça va, je pense que je suis assez bien caché. Donc, si vous êtes sympa, vous venez me sauver et ça risque rien. Len, il faut sauter, Len. Il y a un caillou. Merci. Merci, merci, merci. Ok, petite négligence de ma part. Je n'ai pas fait attention. C'est vrai que dans cette équipe, je n'ai personne pour me booster la défense. Et ça, ça peut poser problème. Voyons voir comment est-ce qu'on va gérer ça. Ok, ben en fait, j'ai l'impression qu'il s'est fait tuer. L'ennemi qui m'a eu tout à l'heure, il est mort, je crois. Ah non, c'était peut-être lui, là. Bon, c'est pas très important. On va juste récupérer ce coffre et puis ensuite, on y va. Objet. Non identifié. Attendez, attendez, j'ai dit qu'on y allait, mais là, je veux quand même savoir ce qui se passe derrière, là. Je veux admirer ce complexe au cas où on est à y retourner plus tard. Len, pousse-toi, s'il te plaît. D'accord, donc on dirait un petit peu le désert des ruines, mais en version glaciaire. Je suppose qu'il doit y avoir des snipers un peu partout. Ça doit être plutôt pas mal. voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Bon, bon, bon. Peut-être que le téléporteur, il va nous mener dans le vaisseau, en fait, si ça se trouve. Il est peut-être pas là pour rien, ce truc. Tout comme cette espèce de station, là-bas. C'est très bizarre. Ah, je suis tenté par le coffre, mais bon. Je le répète encore une fois, on n'est pas là pour ça. Mais j'espère qu'on le fera prochainement. Ok. Allez, direction le hall. Il faut retrouver Seven, qui n'est peut-être pas venue avec nous, du coup. Je ne saurais pas vous dire. Mais j'aimerais bien qu'elle rejoigne l'équipe, en fait. Parce que j'aimerais bien voir de quoi elle est capable. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux persos. Et je pense que je prendrai Reine avec elle aussi. Pour que les deux sœurs soient ensemble. Ok. Ouais, elles sont là-bas. D'ailleurs, toi, tu es là, est-ce que tu as une quête à nous proposer par hasard ? Non, d'accord. C'est le résultat d'une quête. C'est le résultat d'une quête dans le précédent DLC. Ok. Ouais. Ouais. Il fallait vaincre un ennemi qui était tout aussi petit qu'elle et qui était ultra rapide. C'était pas évident, mais c'est fait, c'est fait. Ok, Seven. D'accord, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. remercie. Ok, on devrait pouvoir partir dans un rien de temps. Ok, robe de technicienne F. Est-ce que ce serait pas sa tenue à elle ? Bon. Rendez-vous dans le blizzard de la frontière blanche. Attendez, je veux juste vérifier où c'est. Ah ! Ah bah voilà. J'étais justement en train de vérifier ça. Bah c'est pour maintenant. On va devoir y retourner. C'est quoi ça ? S-B-C-A-Bend. Eh oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Autrement dit, ça c'est le téléporteur qui va nous emmener au vaisseau peut-être plus tard. Ah, ça va être trop bon. Ça va être trop bon. Mais pour l'instant, il va falloir qu'on retourne dans ces ruines. Donc, on va faire ça après. Je pense que j'ai récupéré un truc, non ? Il m'a semblé voir... Non. Ah non, c'était une tenue mais c'est pas pour moi. C'est robe de technicienne. Et je n'ai pas l'ENA donc je peux pas voir ce que c'est. Ok, Seven. Ce système de lignes de prévision est vraiment incroyable. A ton avis, à quel point les combats d'Alo seraient plus compliqués avec ? Euh, ouais. Sauf que si on pouvait prévoir un petit peu les zones de magie, ce serait peut-être pas terrible, je ne sais pas. Ok, il te fallait quelque chose, non pas spécialement. Je suis juste un peu déçu, Seven. Tu ne veux pas... Ah si, ça y est ! Ça y est, ça y est. Oh, c'est génial. Bon alors, vous m'expliquez le fait qu'elle soit déjà niveau 235 ? Ça, je ne sais pas trop. J'aurais trouvé plus cohérent qu'elle soit niveau 90 ou 100, quoi. Un truc bien en dessous de nous, quoi. Mais écoutez... Ok, salut, Seven. Merci de m'avoir ajouté. Je ne compte pas rester longtemps dans GGO, mais c'est agréable de voir un visage amical pendant mon séjour. Envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok, le reste, c'est quoi ? Ah oui, c'est parce que j'ai dû... Ouais, voilà. Le top 10 et le top 1, tout ça. Ok, j'ai créé quand j'ai vu ton nom dans le classement. Je suis tellement heureuse de voir que tous tes efforts ont porté leurs fruits. Ok, ok. Bon, moi, manque de bol, je suis passé premier avant le DLC, donc c'est pas très cohérent, mais sur le principe. Je vois que tu as atteint le sommet, c'est un rêve devenue réalité. Je n'arrive pas à croire que tu aies battu, Kirito. Mais sinon, pour devenir numéro 1. Il faudra fêter ça. La prochaine fois qu'on se verra, je n'accepterai pas le refus. Ok. Bon, ben ça, c'est vraiment super. Ah oui, sauf que est-ce que je ne suis pas censé retourner avec Kirito et les autres ? On était censé attendre la nuit. Et pourquoi est-ce qu'on doit aller dans... Ok, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. On va... on va enlever l'Ain et Fuka. On va changer d'équipe, là. Seven, c'est obligé. Ouais. Je vais garder Kurea parce que... parce que pourquoi pas. Et on va prendre Reine. Ok. Les messages sont déjà lus. Donc on va pouvoir y retourner. De ce pas, je dirais. Et voir ce qui nous atteint dans le Blizzard. voyons voir. Pas partir du début parce que ça va être trop long. On va refaire exactement ce qu'on vient de faire maintenant. Comme ça, on sera bien placé, je pense, pour attaquer la ville par les hauteurs. Comme ça, je pourrais repérer s'il y a des snipers qui se placent quelque part. Essayer de les avoir. Est-ce que je reprends le sabre laser ? En fait, ce que j'aimerais beaucoup, ce serait trouver de nouvelles armes parce que jusqu'à maintenant... Ok, 7, tu nous proposes... J'ai pas regardé ce que tu nous proposais. D'accord, d'accord. Donc, de l'intelligence, ça ne m'étonne pas. De la chance... Ouh, pas mal ça. Une chance démesurée. Donc, flèche sacrée, je connais pas. Et Al-Qaïde 4, je connais. Ce qui fait qu'elle doit pas être très très rapide. Ok, champ soignant, tir régénérateur, champ défensif, champ offensif. Croyez-moi, croyez-moi pas, j'ai mis à peu près la même chose sur mon Arfa 6. Donc, c'est cool qu'elle nous rejoigne parce que vu qu'il n'y a pas l'Ena, ça c'est super. J'ai pas le tir régénérateur sur l'Ena, mais ça c'est pas grave. Camouflage, tir de forme offensif. Ah non, là c'est plus du tout pareil. Champ gravitationnel et forme défensive pour elle-même. Ah non, tir de forme défensive. Tir de forme défensive. Tu m'expliques pourquoi t'as le champ défensif x4 et le tir de forme défensive, ça sert à rien ça. C'est deux fois la même chose quasiment. Ok, d'accord. Kit de résurrection, c'est quoi ? Je connais pas ça. Ok, s'il y a de nouveaux gadgets, ça peut m'intéresser. Forcément, il commence à 0. 5 000 ? Attendez, attendez, c'est quoi ce délire ? Bah ouais, je suis à... je suis à 1 000 sur 1 000 ? Pourquoi est-ce qu'elle est... Pourquoi... Attendez, Correa. Pourquoi est-ce qu'ils sont à 5 000 ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas mériter ça ? Ok, il y a des niveaux de maîtrise supérieurs à avoir. Oh bah non, moi je veux ça. Comment je fais ? Bon, je sais pas, j'y réfléchirai plus tard. mais ça va pas aller ça. Moi qui étais tout fier d'avoir tout maîtrisé. En fait, je suis encore un débutant. Ok, du coup, je lis leur dialogue. Seven et Rain. Ouais, elles sont à moitié russes. ça veut dire au revoir et Privyet ça veut dire bonjour. Euh... Ouais, c'est par là. Excusez-moi, je me perds un peu. Ah oui, c'est vrai qu'il faut se refaire les affreux là. mais du coup, ça devrait être plus facile parce que maintenant qu'il y a Seven, elle peut me mettre le champ défensif. Elle l'a mis d'ailleurs. Donc ça va aller tout seul. Vas-y, attends. Voilà, il faut viser correctement les... les automates aussi. la masse. C'est vrai que c'est plus facile si je les débuff, mais là, je n'ai pas eu le temps de le faire. Ouch. Ok, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Eh ben. Ok, c'est tout bon. Vas-y, tire explosive. Ok, ça c'est fait. Euh, où est-ce qu'il est l'autre ? Ah, il est d'accord. Ok, qui c'est qui fait le champ gravitationnel ? Ah oui, c'est Seven. Voilà, c'est justement ça qui m'empêche de leur sniper la tête parce qu'elles n'arrêtent pas de bouger. qu'elles n'arrêtent pas de bouger. Maintenant, c'est une chance. Ok, super. Super, super. Du coup, le coffre, il est revenu. Deneb, Kaitos, machin... donnez-moi des nouvelles armes plutôt parce que c'était marqué qu'on avait de nouvelles armes avec ce DLC et je constate que Seven a quelque chose. C'est quoi ça, c'est ton truc, flèche, machin ? Vas-y, ressors-le pour voir. Oh, ça a l'air beau en plus. Ouais, j'aime bien. Mais où est-ce que tu l'as trouvé ? C'est ça la question. Où est-ce que tu l'as trouvé que je puisse avoir la même moi aussi ? Bon alors, est-ce que vous êtes prêts ? En tout cas, moi je le suis. Ah d'accord, Pyromane, Arctic. D'accord, niveau 240. What ? Attends, attends, attends. Là, ça va pas le faire du tout, là. Il faut qu'on les débuffe tous les deux en puissance. Qui c'est qui me tire dessus ? Il y a des joueurs en plus. Non mais c'est quoi cet endroit ? T'inquiète, on va s'en débarrasser, mais... Il va falloir être très bon, là. Non, non, si je tire n'importe comment, ça va pas marcher. Voilà, le truc, c'est d'attendre le bon moment. Et de deux, et de trois. T'inquiète, c'est bon les autres. Ils sont débuff en force. Et les joueurs, c'est fait. Les joueurs, c'est fait maintenant. On va commencer par l'aérien. Ah, mais il y a ça aussi. Il faut vraiment que je les débuffe en puissance pour pas qu'ils nous gênent. S'il ne bouge pas, le mec, c'est un shrine. Ok. Ok, d'accord. Lui, il a retrouvé sa puissance. Donc, c'est pour ça que ça n'allait pas. Ok, ok. Oh, c'est quoi ça ? Il y a une nouvelle technique que je ne connaissais pas, là. Vas-y, amène tes ailes, toi. Si on pouvait te faire tomber, ça m'arrangerait. Ok, mince, le papillon sniper. Voilà, débuff de force, débuff de défense. Et mince, je ne peux pas l'attaquer tranquillement, mais c'est vraiment la priorité, il ne faut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Enfin, il faut l'empêcher de faire ce qu'il veut, lui. Où est-il ? Ah, c'est 20, tu vas mourir. Ok, lui, il est toujours débuff en force. Ah, je ne vais pas y arriver, là. Bon, ok, on va s'occuper de la tourelle, d'abord. Ce sera plus simple. Si j'arrive à l'atteindre, il suffit de passer derrière elle. Vas-y, retourne-toi. Mince. Bon, c'est pas grave, je l'ai tué. Ça, c'est des gêneurs. Les gêneurs, on va les sortir également. Ok, d'accord, je vais changer de stratégie, en fait. Je vais peut-être m'occuper de la bestiole en premier, parce que je sais où viser. Ok, Seven, ça va le faire ou pas ? Rain, aussi. Est-ce que j'ai des buffs en défense, lui ? Ah, pas encore. Pas encore, pas encore, on va bloquer ici, on n'a même pas atteint la ville. Tirer dans la corne. Ah, mince. Ouais, voilà. Ça, c'est le bon plan. On va d'abord sortir le pyromane. Ah, c'est très joli ce que tu fais, j'aimerais bien avoir la même. Ok, ça, ça risque rien. Même si j'aurais préféré ne pas le perdre aussi bêtement. Ok, l'aérien, est-ce qu'il est toujours des buffs en force ? Ok, maintenant, il l'est. Allez, allez, courage, et j'ai les mid-life. Ok, bien joué dans les cornes. Moi, je vais mettre ça. Ok, 7. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Et c'est tout bon. Voilà. Pyromane, c'est fait. on n'a plus qu'à se débarrasser du papillon sniper et on sera tout bon. Alors lui, ça va être pénible parce qu'il vole et tout avec la caméra, c'est chaud. Même si franchement, il est armé d'un lance-roquette et c'est pas franchement ce qu'il y a de plus dangereux. c'est quand ils ont des snipers qui sont les plus violents. C'est ok, avec le sniper, j'y arriverai pas moi-même. Ça risque de durer un moment, je crois. ils sont tellement faciles à tuer dans le vieux sud et tout ça maintenant à mon niveau, mais un truc pareil, c'est toujours un peu plus long. Ok, allez. Il a arrêté de bouger, voici. Pas mal. On y est presque. Allez, le coup final. Presque. Tchouh. Non, non, ce ne sont pas de nouvelles armes, j'ai pas rêvé. Je vérifie parce que j'ai tellement envie d'avoir quelque chose de nouveau. Fin du monde plus plus. 255 en force, on va laisser tomber. C'est dommage. Je veux autre chose. bon, bref. 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 Est-ce que on peut surprendre certains ennemis d'ici? Je vois à peu près où ils pourraient se placer, mais si on y va par le chemin principal, à mon avis, on va être mal barrés. Allez, ne sois pas trouillard. Pourquoi tu as fait un champ défensif là-bas? Tu m'expliques, toi? Ah, ça y est, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'ils allaient se placer sur les hauteurs. il faudrait que je fasse de même. Il y a un boss ici? Araignée, hivernale, qui c'est qui fait du bruit là en marchant? Ah ouais, d'accord. Renifleur de cadavre 245, ok. On verra après. Ok, ça c'est une très mauvaise idée parce qu'à courte portée, tu ne peux pas sniper des gens mais eux par contre, ils y arrivent très très bien. Donc, je ne vous recommande pas. Ok, ça c'est bon. Ça aussi. il est où le gros? Ça, je vais le débuff juste au cas où mais c'est surtout le gros que j'aimerais débuff là parce que parce qu'il est passé. Ok, je vais récupérer ça. Rapport d'observation 3. Oh, j'ai trouvé quelque chose d'important là, je crois. Pourquoi pas, pourquoi pas. c'était pas ce qui était prévu. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Allez, maintenant, il faut se débarrasser du reste. Le plus vite possible. garde ton calme, vise l'intérieur. Vise les points faibles si tu peux. Et surtout, reste en mouvement comme nous l'a conseillé Yamikaze. C'est la clé. Arrête de bouger, toi. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait, maintenant. Ah, je t'ai vu, toi, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Et boum. Ok, je l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu. J'espère que les monstres ne reviennent pas trop vite ici parce que sinon ça va être pénible. Mosse. Ok. Il y a un truc comme ça aussi. Oh la vache. Bon, je m'attendais à ce genre de zone, franchement, je m'y attendais. C'était un petit peu ce que je voulais quelque part. voilà, ça c'est fait. Et maintenant, renifleur de cadavre. Je pense qu'il faut s'en débarrasser, même si c'est peut-être pas obligé, je ne sais pas. Mais on va le faire quand même. Attends, attends, laisse-moi viser tranquillement. Seven, qu'est-ce que tu fous là-bas ? Tu es fatigué ? En même temps, t'as le droit de faire une pause. Ok, du coup, comment est-ce qu'on va gérer ce truc ? Comment est-ce qu'on va gérer ce truc ? Ah oui, voilà, c'est ça. Ouch. Il faut viser le point faible dans les yeux, mais ce n'est pas évident. Ouais, franchement, ça va passer, mais je pense que ça va durer trois quarts d'heure et demie. au besoin, je couperai. Parce que je ne pense pas que ce soit obligé de le tuer, mais... Il faut que je me remette la force. Ok, Seven, qu'est-ce que tu fous ? N'aie pas peur. Attendez, il y a peut-être un souci là. Ok, je ne sais pas trop ce qu'elle foutait, mais apparemment, c'est réglé. Attention. Ok. Vas-y, montre-moi ton oeil, c'est ton point faible. Et surtout, ne t'éloigne pas trop parce que les ennemis vont revenir après. Ah oui, là, on est bien. Oh la vache, il peut faire de ses bons. Il a fermé son point faible. Bon, c'est pas grave. Tant que je vise avec un pistolet optique, ça fera quand même un peu de dégâts, je crois. qu'il aille trop loin, parce que voilà. Et voilà. La zone durement conquise a été réinvestie. Oh non. Même ce truc, il est revenu du coup. Sniper ou ça ? Oh tiens, il est là-haut. Vas-y, recharge. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes avec cette zone. Il faut juste que j'arrive à éliminer le renifleur de cadavre tout en restant ici pour pas que les ennemis réapparaissent. Et honnêtement, je pense pas que ça pose trop de problèmes mis à part ça. Mais ça va être un peu long. Donc je vais couper. On se retrouve dès que je l'aurai battu. Ok. Allez, je pense que je vais la voir. On y est presque. C'est l'histoire de quelques balles en plus et c'est tout bon. Voilà. Voilà, voilà. Ok, mitrailleuse non identifiée. Bon. Alors avec tout ce tintouin, je me retrouve donc dans la ville. Il n'y a pas de problème et ça a même activé un téléporteur. Ok, le souci c'est que si je me téléporte là, on va se téléporter en plein dans les problèmes. Et quelque part, ça peut être intéressant. Ok, pan 4, je connais tout ça, je connais. Je connais, ça ne va pas. Essaye de faire quoi, toi ? Amas. Ok, et donc ceci, c'est quoi ? Nouvelle zone ? Nouvelle zone, possiblement. Essayons de voir si on peut la découvrir, il nous reste un peu de temps. Se rendre dans une autre zone, c'est ça. Il faut être certain de vouloir le faire, mais d'un autre côté. Ou alors on se garde ça pour la prochaine fois, tant pis, cet épisode sera un peu plus court. Et d'un côté, je n'ai pas envie de de démarrer autre chose comme ça, si c'est pour ne pas avoir le temps d'aller trop loin, ce serait dommage. Autant qu'on est la surprise pour la prochaine fois. Ouais, je sais ce qu'on va faire. On va faire ça. On va retourner au Glocken et on va aller analyser les objets que j'ai récupérés. J'espère qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je veux. Ok, ça fait vraiment bizarre quand même, un 230 pour Seven, mais bon. c'est comme ça. Donc je disais, voilà, la prochaine fois, on découvrira cette nouvelle zone suivant ce qu'on aille faire. Ce sera pas mal d'avoir le temps de s'en occuper. Et là, maintenant, du coup, c'est pas pour tout de suite avec toi la nuit. Je pensais qu'on allait d'abord s'occuper de ça, mais... pas vraiment. Allez, vas-y, montre-moi. Ok, coiffe de médecin, c'est pas ça qui m'intéresse. Alnace 4 non plus. Lunette ronde. Long course 4, je connais tout ça. Même si, voilà, ça commence à être assez puissant. Donc ça peut m'intéresser aussi, mais... ça c'est quoi déjà ? lance, grenade, je connais, boucle d'oreille d'emblème F. Ouais, faudrait voir ce que ça donne. Sirius 4 plus, Alkaïde 4, Azure nocturne, SPBMK 4 plus, Sirius plus, ser tête à ruban, boucle d'oreille d'emblème E. Ah là là, je connais tout ça, je connais, c'est la déception. Giga aussi, je crois. Je ne suis pas certain. Ce n'était peut-être pas cette version, là c'est quand même de rang 11. Donc c'est peut-être pas mal, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ok, voyons voir. Voyons voir. Boucle d'oreille. Boucle en métal rare, ça c'est ce que j'ai habituellement. Et là, que de diable. Ouais, pourquoi pas. Donc le doigt est d'emblème E. Ouais, effectivement, E. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, écoutez, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas trouvé de nouvelles armes. C'était vraiment quelque chose que j'attendais dans ce DLC. Et peut-être que je ne cherche pas au bon endroit. Est-ce que ce ne serait pas ça, là ? Ok, je sais ce qu'on va faire. Zone urbaine. Argo. Précédemment, on a vu qu'Argo, elle avait des choses à nous vendre. Donc, ce serait bien d'en profiter, mais il y avait quelque chose qui coûtait 50 millions quand même. 50 millions, il y avait marqué « Tu sauras ce que c'est quand on va payer ». Et donc, on va payer. On va payer, on va voir ce que c'est. Je... J'ai une petite idée. Peut-être que c'est ça qui va me permettre de faire monter mes niveaux de maîtrise. jusqu'à 5 000. J'y pense parce que... Ouais, voilà, tu sauras ce que c'est quand on aura payé. J'y pense parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vas-y, achète. Objet qui octroie le... Euh, non. C'est pas ça, je suis toujours à 1 000. Mais qu'est-ce que c'est alors? Tu sauras ce que c'est quand on aura payé. et je ne sais toujours pas ce que c'est. Fichtre. Y'a rien de nouveau ici? Non? Y'a rien? Alors là, mystère. Mystère, mystère. Ça m'étonnerait que ce soit une arnaque parce que Argo, elle est pas comme ça. Mais il n'empêche que je ne sais pas ce que j'ai récupéré. Mais bon, écoutez, peut-être qu'on aura le temps de creuser la question la prochaine fois. Ça, je ne sais pas, mais ce que je sais... La douche. Ce que je sais, c'est qu'on partira donc à la conquête de cette nouvelle zone qu'on a vue tout à l'heure. Plutôt qu'on a entreaperçue. Et j'irai peut-être avec une équipe différente sauf que je garderai Seven, bien sûr. Nouveau personnage. Ça, ça fait plaisir. Bon. Bon, bon, bon. Allez, la prochaine fois, du coup, la nouvelle zone de la frontière blanche. Espérons que je puisse enfin trouver de nouvelles armes. Et puis moi, en attendant, je vous dis bye et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada